Capitaine, que ferons-nous de nos morts ? Nous ne pouvons les enterrer dans notre terre chrétienne. La mer les accueillera dans son ventre chaud. L'océan sera leur sépulture. Un jour, dans l'avenir, quelqu'un d'ouvrira cet épitaphe. Oh ! Combien de marins, combien de capitaines qui sont partis joyeux pour des courses lointaines dans ce morne horizon se sont évanouis. Combien ont disparu dures et tristes fortunes dans une mer sans fond, par une nuit sans lune, sous la que l'océan à jamais enfoui. Sous-titrage Société Radio-Canada Les marins qui se perdent en mer et que l'on jette au gouffre amère comme une pierre. Arrêtez les chrétiens refroidis, ne s'en vont pas au paradis. Trouvez sa pierre ! Ils roulent de l'écueil en écueil dans l'épouvantable cercueil du sac d'étoiles. Les fidèles après le trépas, leur âme ne s'envole pas dans l'étoile. Désormais loués aux sanglots par ce nouveau crime des flots qui dans la lave entre la fonte et l'océan et la belle dans le néant le cher cadavre. Et nul n'a pitié de son sort que la mouette au large essor qui d'un nouvel contre son cœur tout frérissant à tirer recueil en passant l'âme fidèle. L'âme et l'oiseau ne font plus qu'un ils cherchent le gant des fins loin du rivage. Mais ne laissez pourquoi sous le ciel noir l'oiseau jette avec des espoirs son Christ sauvage. Ne tuez pas le brûlant qui batte sur le flot hurlant ou qui effleurent. Car c'est l'âme d'un matelon qui plane au-dessus d'un tombeau et l'heure pleurent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada